Une épaisse fumée noire s'élevait ce matin à l'entrée du port Edouard-Hériault, bloquée par une cinquantaine de manifestants, cheminots, employés de la raffinerie ou des entreprises de la chimie. Tous continuent à s'opposer à la loi travail avec un changement de stratégie. Ce qu'on a mis en place c'est un blocage du port Edouard-Hériault. Symboliquement c'est important puisque la raffinerie est en grève et donc ici c'est le dépôt pétrolier. Ça procède d'une démarche de grève de blocage comme font les raffineries, comme font les travailleurs de l'énergie, d'EDF, les travailleurs de la propreté. Il fallait nous rendre un peu plus visibles dans le mouvement. Nous avons souhaité bloquer interprofessionnellement. Il y aura des actions spot partout comme il y a en France. Actuellement au marché de rongis c'est bloqué et d'autres lieux. Voilà, nous rendre visibles par rapport avec les autres salariés pour que les autres salariés puissent mesurer l'importance des luttes en plus des manifestations. Ce barrage ne concernait toutefois qu'une des entrées du port Edouard-Hériault qui n'était donc pas réellement bloqué ce matin. C'est parti. Merci. Merci. Merci.